bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la huitième vidéo de la chaîne vidéo qui va être consacrée au sol de jeux vidéo pour l'été 2021 alors on regarde après le générique on fait le débriefing c'est parti donc ça c'est ce qu'ils ont organisé pour les soldes quand tu demandes les jeux vidéo voilà c'est pas dur bravo merci leclerc on 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. plus pour la 360. On continue avec un petit Mass Effect 3. C'est celui qui est optimisé pour la Xbox One. Je ne sais pas si ils étaient tous comme ça ou si c'était une série qui était sortie après optimisée. Je m'en fous de toute façon j'ai l'Xbox One il faut que je la répare mais ça fera l'objet d'un tuto d'ailleurs. Tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à réparer notamment la Game Gear. Ça y est j'ai reçu les condensateurs donc je vais pouvoir la monter. Donc voilà avec ces deux CD complets. Sauver la terre. Plus grand, plus fort, plus beau. Bon ils sont gentils de parler de moi mais je vais demander des... Bon après on continue avec Metal Gear Rising sur 360. Il est pareil, l'avantage c'est que j'ai pu choisir des jeux complets puisqu'il y avait le choix. J'ai pas besoin de batailler beaucoup pour trouver des trucs qui me plaisent. Voilà et puisqu'on était là dedans ça c'était donc le cinquième jeu sur 360 et on passe au jeu PS3 avec Metal Gear Rising sur PS3. parce que j'aime bien avoir des jeux, même si c'est les mêmes, sur des supports différents. Voilà donc le premier jeu que j'ai pris sur PS3. Le deuxième jeu sur PS3 je l'avais déjà en version Platinum et il ira donc à l'échange. C'est le Medal of Honor qui contient, hop on le voit là, le Medal of Honor en première ligne. Il aurait pu l'écran en français d'ailleurs, c'est malin. Donc voilà et pareil, complet. Je suis bien content de l'avoir comme ça parce que bon les jeux Platinum c'est sympa, Platinum c'est sympa mais je préfère les avoir en version de départ quoi. Et on continue puisqu'on est dans le Medal of Honor. Voilà, Medal of Honor, c'est Warfighter, c'est ça Warfighter. Et bah écoutez, il n'y a pas un tortiller du fion pour chier droit comme on dit chez moi. Je suis content. Voilà, content. Après, un petit elle est noir. Alors ça c'est bien ça. Ça c'est top. Ça c'est top parce que au niveau de l'ambiance, celui-là j'en ai entendu parler. Alors lui par contre il est vraiment très complet. Il y a, il y a, voilà, il y a tous les, je sais pas ce qu'il y a écrit. Défi tragique et plaque. Non, défi tragique et plaque. Et bah donc il y a tout, il y a tout ce qu'il y avait dans le boîtier. Donc ça, celui-là, c'est très bien. Une ambiance des années 30, 40 pardon. C'est pas grave, à 10 ans près. Voilà donc ça, celui-là, je vais me régaler à le faire. Et on termine par du classique, j'ai envie de dire, un petit grand tourisme 5. Voilà. Sur PS3 toujours. Donc pareil, complet. Puisque le prologue que j'avais, le 5 prologue, est parti dans le bundle de la PSP fat que j'avais. La PS3 fat que j'avais. Qui est maintenant, ah, je suis en train de me spoiler la tête. Je suis en train de me spoiler la tête par rapport à la prochaine vidéo qui va venir. Donc la vidéo qui suit, ça sera celle des achats et cadeaux pour le mois de juin 2021. Donc, vous verrez pourquoi je suis en train de me spoiler à moitié si vous avez vu du moins la vidéo de ma collection. Donc, ce petit lot, 10 jeux, bah 20 euros. Moi, je commence ces petites soldes par des jeux d'occasion. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 jeux sous blister. Parce que, voilà, j'ai envie de jouer au jeu. Je n'ai pas envie de les déblister. Même si j'ai craqué sur certains. On voit ça tout de suite. Nous passons donc maintenant au magasin Carrefour, qui est à côté de chez moi. Parce que des magasins, hormis Leclerc, Carrefour, Casino, et bah c'est tout. Parce que, ou alors, il faut que je m'éloigne, il faut que je parte à environ 5 ans de bord pour trouver un magasin style Auchan. Et ouais, quand t'as taffé de 5 heures du matin jusqu'à 13h30, t'as juste envie d'aller te reposer un petit peu plutôt que d'aller cavaler, prendre l'autoroute et tracer jusqu'à un magasin pour essayer de voir, peut-être récupérer un ou deux jeux, s'il en reste, si tout n'a pas été à ramasser. Donc, bon, là je suis allé à Carrefour. On le voit sur les vidéos, je fouille un petit peu, je sélectionne des jeux, mais au final j'en prends que deux. J'en prends que deux parce que j'ai, voilà, c'est un calcul tout ça. Quand on commence une collection, ouais, alors vous allez avoir des Youtubers, je suis très content pour eux, qui ont les capacités financières de s'acheter 300, 400 euros de jeux pour après en faire participer, faire des jeux concours pour en donner. Moi, j'ai pas, ma chaîne n'étant pas encore monétisée, et puis pour l'instant elle n'est pas prête de l'être, puisque je suis à 84 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie de vous être abonné, ça me fait très très plaisir. Vous pouvez me laisser des messages, j'essaie de répondre dès qu'il y a un message qui est écrit, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien, et puis voilà, c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis un connard qui va vous ignorer. Ouais, donc pour en revenir au fait que cette chaîne n'est pas monétisée, donc j'ai pas de moyens financiers remis ceux de mon salaire, et j'ai un bébé qui arrive, voilà, si vous voulez tout savoir, le mois prochain, il y a une personne de plus dans la maison. Donc, chez Carrefour, j'ai sélectionné Shenmue 3, parce que j'avais déjà la version, le jeu où il y a les deux premières versions, je ne l'ai pas encore fait, et en fait, voilà, c'est l'édition des One, j'avais envie de l'avoir, je suis content, parce que je suis content, putain, c'est, je suis heureux, ouais, ouais, je suis heureux, à 12 euros, je suis heureux, voilà, c'est peut-être cher, j'aurais peut-être pu le trouver moins cher sur Vinted ou ailleurs, mais voilà, bon, je ne suis pas obsédé du blister, mais voilà. Hop, et le deuxième jeu que j'ai pris, un petit Siberia 3, à 5 euros, alors celui-là, je ne le connais pas, mais alors l'ambiance telle qu'elle est décrite derrière, voilà, et bien, franchement, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le rentrer, donc voilà, donc là, chez Carrefour, ouais, j'ai pris que deux jeux, c'est vrai, 17 euros, 17 euros plus 20 euros, ça fait déjà 37 euros, ouais, je compte bien, mais voilà, si on veut, je fais des vides greniers à côté, si je dépense 40 euros, des vides greniers, il y en a partout en ce moment, enfin, du moins dans ma région, j'ai la chance d'en avoir plein, je ne peux pas dépenser, me permettre de dépenser 300, 400 euros par mois dans des jeux vidéo, oui, ma collection, là, pour le coup, ferait un bon énorme, mais au bout d'un moment, ça va, je ne suis pas tout seul non plus, hein, et donc, le mec, il s'engueule, il s'auto-engueule, et après, je suis donc allé chez, sur la jaquette, bordel, enfin, sur la vignette de la vidéo, c'est Cultura, wow, Cultura, il y avait quelques petits jeux sympathiques, mais j'en ai craqué que sur un, parce qu'il en restait, il restait des jeux, étrangement, ou étrangement, peut-être pas, peut-être que les connaisseurs, vous savez qu'il ne fallait pas les prendre, moi, je ne suis pas, voilà, j'ai, comme je disais, j'ai craqué un petit peu sur la jaquette, j'ai pris The Alliance Alive, qui était à moins 70%, donc, je l'ai payé, c'est écrit dessus en rouge, c'est moi qui l'ai écrit, 11,99 euros au lieu de 40 balles, et bien, moi, je trouve que c'est une bonne affaire, c'est Awakening Edition, donc, dedans, en plus inclus, il y a 9 poupées en poupier, en poupier, voilà, en papier, pardon, à découper, alors, ceux qui ne connaissent pas, unissez les royaumes et regagnez le ciel, la lutte pour reconquérir le monde a commencé, exploré, donc, c'est un petit RPG vraiment sympathique, voilà, ben, je suis content, oui, je sais, je suis content, donc, cette vidéo est maintenant terminée, du moins, pour, moi, pour les soldes, été 2021, alors, ça ne va peut-être pas vous faire rêver, comme certains qui ont dépensé des centaines d'euros pour des trucs, alors, déjà, un, il n'y avait pas énormément de choix, deux, je n'ai pas énormément de moyens, on ne va pas, on va se parler à cœur ouvert, de toute façon, hein, et je vous conseille, d'ailleurs, de ne pas trop vous enflammer quand vous faites les soldes, parce que ça peut vite, 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 vite monter, donc, si c'est pour se restreindre à côté ou bouffer des nouilles jusqu'à la fin du mois, ouais, les soldes, c'est deux minutes, ça reste, même si c'est ma passion, hein, les jeux vidéo, c'est, on ne veut pas le manger, hein, ça ne se bouffe pas, du moins pas encore, alors, moi, je vous remercie de l'avoir regardé, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et on se retrouve, donc, pour la prochaine, pour tout ce qui concerne les achats et les cadeaux du mois de mai, euh, pfff, mai, vous l'avez déjà la vidéo, donc, les achats et les cadeaux pour le mois de juin 2021.